Défis et possibilités dans la mise en œuvre des accords bilatéraux de travail. Comment les faire fonctionner ? Les accords bilatéraux de travail offrent une occasion importante de renforcer la coopération entre le pays d'origine et de destination des travailleurs migrants. Mais dans la pratique, les relations de pouvoir entre ces deux groupes de pays peuvent être inégales, ce qui signifie que les négociations peuvent se dérouler sur un terrain de jeu inégal. Cela s'explique en partie par le fait que les pays de destination peuvent avoir plusieurs sources de main-d'œuvre étrangères, alors que les pays d'origine peuvent avoir des possibilités plus limitées d'accéder à différents marchés du travail. En conséquence, les pays d'origine peuvent se retrouver dans une position de négociation plus faible et avec peu de moyens pour s'assurer que les pays de destination appliquent effectivement des conditions de travail décentes à l'étranger, comme des protections sur le lieu de travail et des contrats de travail équitables. Deuxièmement, la volonté politique de mettre en œuvre les accords peut faire défaut, soit du côté du pays d'origine, soit du côté du pays de destination, soit des deux. Par exemple, les pays d'origine peuvent être plus intéressés à promouvoir l'emploi de leurs travailleurs à l'étranger pour obtenir des volumes plus importants de transferts de fonds et moins intéressés à les protéger. Les pays de destination peuvent signer un accord bilatéral pour améliorer leur image internationale sans s'engager sérieusement dans sa mise en œuvre. Troisièmement, les comités mixtes formés par les deux États parties, mécanismes essentiels de contrôle et de suivi de la mise en œuvre des accords, sont rarement pleinement actifs. Il se peut qu'ils ne se réunissent pas régulièrement en raison du manque de ressources ou de l'intérêt des deux parties à l'accord. Quatrièmement, les accords bilatéraux en matière d'emploi offrent l'occasion de réguler et de rationaliser les flux migratoires existants entre deux pays. Toutefois, après l'adoption d'un accord, le recrutement peut se poursuivre comme auparavant, sans modification de la législation migratoire ni amélioration du suivi et de la supervision sur le lieu de travail pour mieux réglementer les procédures de recrutement. Cinquièmement, l'évolution de la situation économique après la signature des accords pose également des défis et offre des possibilités. Les économies et les marchés du travail sont par nature dynamiques et peuvent évoluer de manière significative au moment de l'entrée en vigueur d'un accord, ce qui peut modifier à la fois l'offre et la demande de main-d'œuvre dans les pays d'origine et de destination. Cela offre également l'occasion de modifier l'accord pour l'adapter au nouveau contexte. Enfin, les principales parties prenantes, telles que les employeurs des pays de destination, les travailleurs migrants, les syndicats, les ONG concernées et les agences de recrutement, jouent un rôle essentiel dans le succès des accords. Cependant, ils sont souvent insuffisamment informés des dispositions clés des accords et de la manière dont elles les affectent ou de la manière dont ils peuvent soutenir les accords par des mesures d'accompagnement. Comment faire en sorte que les accords fonctionnent efficacement ? Pour que les accords bilatéraux de travail fonctionnent correctement, les choses ne peuvent pas rester les mêmes après la signature des accords. Les pays d'origine doivent prendre des mesures concrètes, qui peuvent inclure la modification des lois et règlements si nécessaire, la réforme des systèmes de recrutement et le renforcement des orientations préalables au départ. Les pays de destination devraient informer les employeurs de leurs obligations et de leurs droits en vertu du nouvel accord, améliorer les lois et règlements si nécessaires, améliorer les systèmes d'inspection du travail pour surveiller les conditions de travail et de vie des travailleurs migrants et les mécanismes d'application en cas de violation, de violence et de harcèlement, notamment de violences sexistes. Les deux parties à l'accord devraient préparer un plan de mise en œuvre immédiatement après la signature et s'y conformer de près. Il est essentiel de désigner des points focaux dans chaque pays pour assurer le suivi du plan de mise en œuvre. Les deux gouvernements devraient également promouvoir la coordination entre les différents ministères et organismes responsables de la migration de main-d'œuvre. Certaines des dispositions de l'accord peuvent nécessiter le renforcement des capacités du personnel gouvernemental responsable et autres parties prenantes pour être mis en œuvre. Une formation spécifique des parties prenantes concernées peut être nécessaire pour s'assurer que les questions de genre sont prises en compte aux différentes étapes du processus migratoire et de la mise en œuvre de l'accord. Une mise en œuvre efficace nécessite également le fonctionnement actif de comités mixtes. Cela implique l'adoption de plusieurs mesures, notamment l'établissement d'un calendrier précis pour la mise en place du comité mixte et la fréquence des réunions, la définition des fonctions spécifiques et l'élaboration du mandat des commissions conjointes ainsi que l'allocation de ressources des deux parties pour le fonctionnement de ces comités. La participation de toutes les principales parties prenantes, outre les responsables gouvernementaux, au suivi et au contrôle des accords, y compris les employeurs et leurs organisations respectives dans les pays de destination, les travailleurs migrants et leurs associations, les syndicats, les agences de recrutement et les ONG concernées, est essentiel. En plus de veiller à ce que le texte des accords soit largement diffusé et compris, ces intervenants peuvent être intégrés au comité de suivi et participer aux évaluations périodiques des accords. Les renouvellements des accords devraient faire l'objet d'évaluations à intervalles réguliers plutôt que sur une base automatique.